Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. J'ai rencontré l'association du Le Pont des Arts il y a à peu près 4 ans. Je voulais faire un documentaire radio sur le compte et la voie comptée à l'hôpital. Ce documentaire radio ne s'est pas fait, mais j'ai commencé à rencontrer le milieu des artistes en milieu de soins. Et puis j'ai fait des capsules vidéo pour Culture et Démocratie, pour la commission Arts et Santé sur le travail des artistes en milieu de soins. Dans le groupe du Pont des Arts il y a une conteuse qui a fondé l'association, une artiste peintre graveuse, une chanteuse, un musicien, un jongleur, une danseuse. Je trouvais leur pratique extrêmement intéressante parce que multidisciplinaire et puis on apporte des spectacles au pied du lit. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Je les connaissais déjà d'avant parce que j'avais fait ces capsules. Donc j'avais déjà vu certains des lieux et puis j'ai fait des repérages pendant 4-5 mois, presque 6 mois dans les lieux. Surtout dans des lieux où je voyais des patients qui allaient être là, par exemple le home pour personnes âgées. Et puis j'ai tourné pendant plus de 6 mois. Donc voilà, je suivais dans certains des hôpitaux parce que je ne voulais pas démultiplier les lieux, il y en avait déjà beaucoup. Donc une fois par semaine pour personnes âgées, une fois par semaine à Saint-Luc. C'était un tournage assez morcelé mais sur une assez longue période. Tu aimes bien celle-là ? Oui, je vois que tu restes dessus. En plus je trouve qu'elle est intéressante à dessiner parce qu'il y a des mouvements, tu as vu ? Il y a des mouvements différents, dans différentes directions. Et puis il y a du jaune mais il y a un peu d'orange, un peu de blanc. Alors il y a deux choses qui guident leur travail, je pense qu'ils sont fondamentales, c'est que c'est des personnes qui ont envie d'être en relation. Donc en relation pas avec un malade mais en relation avec la personne qui est en face, que ce soit un enfant ou une personne âgée ou quiconque. Et qui ont envie d'avoir un partage artistique. Ils ont tous une pratique professionnelle artistique. Pour eux l'intérêt c'est qu'il y a des ponts entre la pratique extérieure et la pratique à l'intérieur de l'hôpital. Et que l'une nourrit l'autre. Et que, oui, il y a un vrai intérêt à venir rencontrer des gens, à avoir un partage qui est très intime. Que ce soit au niveau d'une chanson ou au niveau d'un partage artistique pictural on va dire. Et c'est ça qui les anime. Ils ont une charte en fait qui est très définie. Les artistes, il y a donc à l'intérieur de Culture et la démocratie, il y a une commission qui s'appelle la commission Art et Santé. Dont font partie les artistes du pont des arts. Des clowns, des gens qui travaillent en milieu psychiatrique, etc. Et ils tiennent vraiment très fort à se distinguer des arts thérapeutes. Pour eux, l'art ne vient que parce que l'art fait du bien en général dans la société. Et ça ils tiennent très très fort là-dessus. On n'apporte pas l'art en disant, ah en faisant ça on va guérir quelqu'un, on va améliorer l'état d'un patient. Non, oui, l'art fait du bien. Donc peut-être que l'art soulage. Peut-être que l'art illumine un moment de vie et rend les choses plus faciles. Et c'est sûr que quand on voit une personne âgée enfermée dans sa chambre qui n'a pas de visite. Le fait d'avoir la visite de Régine qui chante et qui vient pendant un petit moment s'occuper d'eux. Et apporter de la musique, ça allège beaucoup. Rossignol, rossignol de mes amours Dès que minuit sonera, quand la lune brillera Viens chanter sous ma fenêtre Rossignol, rossignol de mes amours Quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera Et l'amour viendra peut-être J'aime beaucoup les gens qui vont au contact des autres. Je trouve leur exemple formidable de personnes qui trouvent un sens à aller auprès des gens Et à leur apporter, à leur offrir quelque chose d'eux-mêmes en fait. Sans pour autant dire, je vais faire un travail formidable Ils restent très très humbles Ils sont très très modestes en effet par rapport à ce qu'ils font Et je trouve que leur engagement est magnifique Rossignol, rossignol de mes amours Quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera Et l'amour viendra peut-être Ce soir, sous ma fenêtre Reviens, gentil rossignol de mes amours Sous-titrage Société Radio-Canada